Bonsoir. Bonsoir. Comment puis-je vous aider ? Je voudrais acheter le pistolet qui est dans votre vitrine. Combien voulez-vous ? Je vous signe une reconnaissance de dette et mon domestique viendra vous régler dans une heure. Dans une heure ? Il sera trop occupé à nettoyer les morceaux de votre cervelle. Non. Pas du tout. Vous êtes jeune. Qu'avez-vous vécu de si terrible pour vous infliger à ces châtiments ? Je suis simplement dans la misère la plus profonde. Mes espoirs ont tous été trahis. Vous voulez dire vos désirs ? Vouloir nous brûler et pouvoir nous détruire. Et derrière tout cela se cache le plus grand des mots, la vanité. Je ne suis pas vaniteux. J'ai de l'ambition. Enfin, j'avais. Qu'importe le nom. Seul l'esprit grandit l'homme. La connaissance et le savoir ne m'ont même pas nourri, monsieur. La misère, les dettes, la faim, les humiliations. Voilà les vrais vices. Et voilà ce qui pousse un nom à désirer la mort. Tu veux vraiment mourir. Alors j'ai peut-être un moyen plus agréable pour toi. Regarde, ici, dans ce coffret, se trouve une peau de chagrin. C'est une peau d'un agre. Cet âme d'Orient, à qui les anciens prêtaient des pouvoirs magiques. Peau de chagrin. Désir et tu seras exaucé. C'est du sanskrit ? Un érudit. Faut-il la frotter pour qu'un génie apparaisse ? Le pouvoir de la peau de chagrin. Un prix. À chaque vœu, selon son importance, il le rétrécira. Et ta vie sera raccourci d'autant. Tu ne vivras pas vieux. Un morceau de peau qui permettrait d'en finir avec l'existence de manière délicieuse. Cela ne se peut. Nous sommes-nous pas ici-bas pour gagner l'éternité par nos souffrances ? D'autres que toi, tout aussi désespérés, n'ont pas eu le courage de l'apprendre. Car une fois scellé, le pacte avec la peau de chagrin ne peut se défaire. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Même si tu as dit regret. Des regrets ? Quel regret pourrais-je avoir ? Eh bien, je la prends. Des regrets. Tu viens de sceller le pacte. Maintenant, fais-en bon usage. Quitte à mourir autant que ce soit dans les plaisirs. Oui, que la peau de chagrin me donne tout immédiatement. La reconnaissance, les plus belles femmes, et un dîner de roi avec soirée et vaisselle d'or. Un festin ? Une orgie, que dis-je ? Une bacchanale. Je veux tout dès ce soir. C'est bien ? Tu pensais voir mon plancher s'ouvrir sous tes pieds pour t'offrir ce banquet ? Il est aussi magique que vous le dites. Ton premier vœu est si vulgaire que les hasards de la vie se changeront de l'accomplir. Il suffit de te baliver, un vieil homme. La raison t'a quitté pour croire en ton discours. Mais la mienne est intacte et je vais m'en aller de ce pas. Je ne peux la prendre. Désormais, elle est toi. Merci, monsieur. Mais je ne crois ni en Dieu ni au diable. Alors la peau de chagrin. Adieu, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada